Albatros La bibliothèque comme dragon José Lesama Lima Par Gérard de Cortance Avec la participation de Louis Smithon Alicia Dujorne Ortiz Armando Ribe Texte José Lesama Lima Stéphane Mallarmé Lus par Roséliane Goldstein Michael Lonsdal Michel Hopneau Don du poème Je t'apporte l'enfant D'une nuit d'idumée Noire À l'aile saignante et pâle Déplumée Par le verre brûlé D'aromates et d'or Par les carreaux glacés Hélas mornes encore L'aurore se jeta Sur la lampe angélique Palme Et quand elle a montré Cette relique à ce père Essayant un sourire ennemi La solitude bleue Et stérile A frémi Oh La berceuse Avec ta fille Et l'innocence De vos pieds froids Accueille Une horrible naissance Et ta voix Rappelant viol Éclaves simple Avec le doigt fané Presseras-tu le sein Par qui coule En blancheur sibylline La femme Pour les lèvres Que l'air du vierge azur A femme Sous-titrage ST' 501 Apparaissent trois tables Occupées par trois adolescents Porteurs de masques dorés À la première table Mi-violâtre Mi-jaune Très éteint Chacune des trois figures Profondément assoupies En cadence Chaque masque Successivement Danse autour de sa table Puis décrivant Des demi-cercles Et des lignes rapides Se faufilent Entre les deux autres tables Ceux de la seconde table Peuvent affubler Du rouge murex D'un filet tropical pourpre La phosphorescence du bleu Ceux de la troisième table Blanc Et une couleur intermédiaire Peut-être Vert de feuilles brunées Derrière les trois tables Quatre figures plus grandes Portant cuirasses La première figure Toutes devant être de haute et forte stature Et les tables supposées occupées Par la gentillesse et l'adolescence Arborant une armure pesante Et visqueuse Commencent à danser Au milieu des trois figures restantes Les masques Qui occupaient les premières tables Sont retournés dormir L'autre figure Également porteuse D'une armure pesante Et brutale Aux plates d'acier Couverte de fragments végétatifs Elle agite ses ramures Ses feuilles Et danse Décrivant aussi des spirales Et des demi-cercles Entre les trois figures restantes Qu'apparassonne L'autre armure dévoilant Une large tâche On pense La mort de la figure Excité S'agite avec les gestes Domestiquement serviables De la géométrie Sans achever sa gesticulation Et comme empreinte De pauvres et douloureux mouvements La grotesque La grotesque Est la quatrième figure A porter une armure Fâcheuse Elle sautille Et dérange Et s'agite En indescriptibles Grossiers Vicieux mouvements De colère L'armure Peut avoir Un brassard De carton Ou un pied Hors des lames Métalliques Du sol Désirant Désirant l'ancrage En gestes graves Mais bouffe Qu'on anime Chaque masque Des premières tables Et chaque figure Qu'apparassonnée Danse aussi Parmi le branle Du premier plan Le plein de la bousculade Et du vacarme Sera réalisé Quand les figures Qu'apparassonnées Dansent compte entre elles Et entre les tables Avec les masques Causant ainsi L'impression tenace D'un engorgement Ludique Et privé Sans pour cela Perdre le dessin Des spirales Et des demi-cercles Sur la toile de fond Deux cariatides L'une de grandes dimensions Environ 20 fois La taille normale D'un visage L'autre Comme un visage I2 Comme le masque en fer Laqué d'un antique Combattant japonais Iterative Et insatiable La plus petite cariatide Lance la quantité fixe De lumière Exigée par les danseurs La plus grande Cycliquement Lançant la neige De lumière Augmente la visibilité Des aptitudes Des arcs Et des mouvements Des figures En augmentant si puissamment La plus grande cariatide La projection de la lumière Par moments Laissera apparaître Mouvants Comme d'obscènes étincelles Des spintrias Et des poissons aveux Très rapides Sous-titrage Société Radio-Canada La primera era imaginaria Es la filogeneratriz Comprende el estudio De las tribus misteriosas De los tiempos Más remotos Tales como Los idumeos Los escitas Y los chichimecas Lo tanático De la cultura egipcia Es la segunda era imaginaria Estudio de la isla de Re La aglomeración De los muertos Les souffles Et la bouche Conversation après dîner Avec les samalines Louis Smithson C'était lui qui parlait Il disait toujours En regardant son cigare Histoire du feu De la goutte d'eau Du souffle De l'émanation Une histoire du feu Qui commencerait Par la présentation De sa lutte Avec les éléments Neptuniens Ou aquae Comment le feu Gagne Le feu Dans l'arbre Les couleurs De la flamme Les brassiers Dans le vent Les buissons Ardents De Moïse Les soleils Et les coques blancs Les soleils Et les coques rouges Je remarquais alors Ce que j'avais déjà compris En le lisant Qu'il n'avait jamais Rien écrit Il écrivait Oui mais C'était L'écho de son parler La trace de sa voix Un murmure Non linéaire Souvent extravagant Toujours justement placé Dans le chemin ambigu Les carrés-fours Où les mots Se dédoublent Dans la prolifération Du sens Et des huissances Aventure de l'image On revenait au sujet De l'androgyne Les hommes a parlé Mais cette fois Il paraissait plutôt écouter Quoi ? Derrière la fenêtre Il y avait seulement Les grands arbres sombres De la rue Trocadéro Et les ciels humides bleus Où la nuit grandissait Comme une grande tache D'encre noire On parle trop D'homosexualité Soit d'un point de vue éthique Soit d'un point de vue scientifique Mais on a fort peu D'idée précis Sur l'androgyne L'androgyne primitif Qui se transforme En culte sphérique De la totalité Et de la perfection Il écoutait peut-être L'arbre Les bruits de dehors Tant de vieilles sermons Des prêtres délirants Tant tous ces chroniques Sumas et philosophies Déchirées Dans la grande intempérie américaine Matières réduites À la trame de l'image Les âmes théologiennes De l'image Ne paraissaient pas troublées Par mes interférences À l'époque de Charlemagne L'Europe fut envahie Par les symboles de l'esphère L'empereur Les douze pères Les maîtres du quadribium Les premières fresques romaines C'est ornée De la perfection giratoire Du cercle Et on les trouve aussi Chez les taoïstes Alliés à l'importance essentielle Qu'il attribuait À l'indifférenciation sexuelle Du souffle On a compris Que tout était là Dans le souffle Le souffle Fleuve Qui se divisait toujours Que personne pouvait Interrompre Ou arrêter Le souffle de la bouche C'est de ça Qu'il voulait dire En parlant des mots Copte Tamiela Polyèdre verbal Tamiela signifie aussi Réserve Grenier Mansarde Dépôt Sédiments Tresors Latrine Bureau Chambre Demeure Il s'approche Et forme Un angle Au commissure Du mouchoir Quand Tel un plat ouvert Il s'équilibre Dans l'air Durcissant L'acier large Du couperet À l'air Portant Les consignes Visibles De l'eau Sa transparence Des crues Qui se retirent Saluant Avec lenteur Dans les yeux Du serpent Afin de reconnaître Le manuscrit Au commissure De la mort Il se fait Visible Comme un mouchoir Sans être Le mouchoir Des Danaïdes Et tiré Par ses angles Laminés Face À l'intumescence De cet outre Enfonce Enfonce le temps Et sargasse Son secret Propre À nous pénétrer Quand il se déplie Transparence Flottante Cloisonnée Ouvrant Une brèche Dans chaque port Et Disposant Dans les deux Dans les pavots Portant Leur flore À fleur de peau Et là Dénoant Leur chevelure Funèbre Grouillante De coprophages Égyptiens D'or Et de cornalines Les lois Des plus anciennes Cérémonies Les courbures S'encellées Où les concessions De l'homme Attendent Et prennent congé Rappel Cet instant Au Pencher Nous historions Minutieusement La subtilité Du mouchoir Et notre transparence Déjà Irreproductible Sur le plateau Sans mort Pénétrant Sous-titrage Sous-titrage En la tercera era Imaginaria Podemos estudiar Lo órfico Y lo etrusco Subrayemos El espíritu De reconciliación Órfico Otra de las más significativas Eras imaginarias Es la etapa De los reyes Como metáfora Il y a Il s'agit Il s'agit D'une femme Qui ne supporte Pas la densité De l'air De la région Elle vit Et qui part Prendre ses vacances Dans une région A l'air plus léger Dans cette région On lui déconseille Le miel de la palme Et on lui conseille Par contre Le miel de la fleur bleue Mais elle repousse Avec horreur Ce miel C'est-à-dire Celui de la fleur bleue Parce que D'Ile Sama Elle ressentait Une répugnance Magique Pour les aliments Pour la nourriture Obscure Impénétrable Et que Ce miel était Trop épais Sans transparence Sans légèreté Tandis que Le miel de la palme Était Lumineux Et fluide Mais c'est justement Ce miel Cristallin Qui l'a conduit A sa mort On a Beaucoup parlé De l'horreur Du vide Qui est Dans la base Du baroque Mais Il faut dire Que personne N'a calmé Comme Les samalimes Cette angoisse Comme lui Personne n'a Rempli Littéralement Cette angoisse D'une façon Qui fait penser Effectivement Ce genre De mères Préoccupées Avant tout Par la nourriture Des enfants Ces mères Pour lesquelles La nourriture Acquiert Un caractère Magique Les samadis Que cette femme Meurt A cause De sa répugnance Magique Pour la nourriture Obscure Impénétrable Et il nous Laissent voir En même temps Sa propre Répugnance Pour l'air Léger Pour la nourriture Trop transparente A travers A travers A travers Lesquelles Passe Un souffle De liberté Donc de souffrance C'est comme si Dans son paradis Dans son état De harmonie Intérieure A la rupture Les séparations Les distinctions La vitesse L'action individuelle Les limites Tranchant Des choses Et des êtres Sont des souffrances Insupportables Dans ces moments De volante terre Cristallisée La pluie Comme une divinité Ce saignant doublement Du manteau charnu Se rit Dans sa puissance De son ininterprétabilité Autour de la chambre Excrémentielle Elle enfonce Son murmure Et ne s'éloigne pas Et passe Comme les pas Sur un toit Un minuit Si potentiellement Nous isolons Le miroitement De ses lettres Elle devient génie Au visage caché De phare Disparaissant Dans la source Là Comme une musique Fondue Revenant Sur les torses Liquéfiés Se défait Dans le miroir De l'instant Rêvant Que raide Sur son cul Elle incorpore Le remous Comme la divinité Coroussée Qui surgit Dans le désert Et vorace Dévastatrice S'enfonce Vélie Dans les échanges Acus De la racine De la date Là Ressassant Et rêvant Dans l'humidité Corrompue De l'ombre Des cocheuses Vénales Du madrier Suridée Elle colle La bord A la classique Définition Des oranges Elle attend Le matinal Sympathos D'essence Les gouttes Pédantes Foyent Et tisonnent Les porcs Baignent Les dieux Assis De la dégustation Edifiant Sur leur définition Grouper Les toits La boussole De la trirème Interprète Les remous Et ses cuivres Fendent Le stellaire On pense à son univers Comme une chose Ronde Chaude Comme une mer Un univers Fait d'une matière Molle Sans limite Douce Une matière Mangeable Une sorte De confiture Dont les créatures Gouttent La saveur Avec un Plaisir Qui Portait Jusqu'à sa Dernière Conséquence Devient Une expérience Religieuse Une Eucharistie Evidemment C'est à cause De ça Que Les descriptions Des repas Les allusions Aux aliments Sont D'un paradis Une présence Obsédée Comme une façon De refus Perpétuel De cette angoisse Et qu'il célèbre Ses messes Ses rituels Alimentaires Magiques Avec un éclat Un splendeur Verbal Qui vient du plaisir Evidemment Mais qui vient aussi De la source Terrifiée De ce plaisir L'éclat C'est la contrepartie De la peur Et pour ne pas avoir peur Il faut se coller A la pâte Mioleuse Abolir Les distances Individuelles Le vent De liberté Individuelle Manger Le monde Bien entendu Bien entendu Dans cet univers Où la nourriture maternelle Et la maison Sont les valeurs Les piaux On ne peut pas concevoir Par des hiérarchies Intellectuelles Masculines Sévères D'où Le langage Des personnages Qui s'expriment Tous Dans une langue Égale Commune Follement Cultivée Riche Poétique Avec des références Culturelles Extrêmement Érodites Et en même temps Sensibles Raffinées Sensuelles Etc Il n'était évidemment Pas possible Pour les femmes De marquer Les différences Entre les niveaux De langage Puisque tout Le langage Dans son ensemble Était pour les femmes Également Une seule nourriture Sans séparation Ni limite Donc Les vieilles tantes Les colonels Les enfants Les mères Tous Les domestiques Et tous Doivent Parler D'un paradis De la même façon Pas De hiérarchie Séparatrice Pas De distanciation Entre les êtres Et les choses Mais finalement Un univers Fatalement Savoureux Où les uns Goûtent Les autres Obligatoirement Avec un sentiment D'horreur Au fond De la jouissance C'est à dire Avec une expérience Renversée De l'abîme Qui est Dessiné Comme un creux Dans la masse De ce Miel dévorateur La pierre Et l'étendue Domestiquée Par l'homme Peuvent Cesser De ululer Dans leur tatouage Matinot Comme la pierre Et le sel Ululant Lors des féeries Byzantines Peuvent Soudain Comme la pluie Séquestrée Par les cavaliers Se réabsorber Poussant des vociférations Tavelées De citron Et de rabats Gigantesques Après La fermeté De cette étendue S'est faite solide En s'éteignant Elle réplique Portant toujours A ses commencements La clochette Du glacier Limonadier Entrant toujours Par les fenêtres Dominicales La clochette La clochette Frappée par la marionnette Du ventriloque Toujours Par l'oblique Par l'oblique de l'angle On pénètre Puis profond Voleur d'échelles Simultanées Maison après maison Silence de sons Défilés L'hividité Échafaud D'éclats de rire Homérique Grassement Disparaissant Avec longuant De sable Fièvre sèche De la chèvre Réduite à traîner Sans squelette De couronnement Algoissile Arachnéen Main dans des cruches Huisseries Fils D'agrafe D'odule Le sordide Passe comme absence De pierre Quand sa gravitation Ne se réfugie plus Dans notre poitrine Et que les biens De son attente Ne nous parlent déjà plus La matière Des voiles Sont tumultes Quand elle n'entend pas Les échelles Du relief Des prisonniers Dans les défilés marins Et l'homme Avec sa tour Commença le sigis B Sans qu'il n'entend pas La matière Au centre De cette étendue Lourde De sordide Le café Borgne Oblique Il effleure L'étendue Pénètre Comme la balafre Dans le visage De la pierre En finit Et s'assied Il faut se rappeler Que le samalisme A fait ses études de droit Et aussi Il est impérimé D'une culture latino-américaine Dont une grande partie Est la théologie C'est une théologie Et que pendant toute la colonie C'était la chose la plus importante Des universités Ça a laissé des traces Il y a aussi les sermons Je crois qu'il y a Chez le samalisme Les sermons Pleins de figures Des figures De rhétorique Propres A ce genre de discours Et on voit bien Cette théologie De l'image D'un autre point de vue aussi Que c'est la trascendence Et il voit Dans les possibilités poétiques Des possibilités De trascendence Que donc Fondent la matière D'une théologie De l'image Si au fond Il y aurait un passage De la théologie A la théogonie Scriptural En quelque sorte Oui C'est bien ça Oui bien sûr C'est à dire Parce que tous les deux Se touchent Dans ce qui est La trascendence Il y a quelque chose D'autre Ouvert Et au-delà Tu parlais aussi De respiration De souffle Et bon ça je crois Que c'est un point Très important Chez les samalimains Réunis Par la transparence Donc il y aurait Une espèce de triangle Comme c'est initiatique Respiration Souffle Transparence J'aimerais que tu précises Un peu cette idée là Oui C'est à dire C'est double D'un côté La signification De la chose Que c'est sorte De fleuve Que ne s'arrête pas Que c'est impossible D'arrêter Que peut toujours Se diviser en plusieurs Et se rencontrer après Et c'est sorte De force De l'un Inépuisable Qui est Et aussi Un côté purement Anecdotique Que c'est Le souffle De l'esame Et la transparence De l'esame J'ai pris tout ça Comme image De sa mort Et de sa réalité Fantasmatique Aussi C'est à dire La présence De l'esame Je le voyais Travers son souffle Travers sa respiration Et aussi Et il voit Il voit le souffle Et la respiration Dans son propre oeuvre Dans son propre oeuvre Comme l'élément Comme tu dis L'élément Des Des Perfections Des perfections Arrondis Du souffle de l'esprit Du souffle de la page Passent Par un texte écrit Oui Mais justement On l'entend Dans le texte écrit On l'entend dans le texte écrit Et c'est pour ça Que moi je place La lecture de l'esame Comme une lecture Des sobremesses Comme une conversation Après dîner Une conversation avec Dieu Oui Evidemment Il est toujours présent Dans ce genre Des sobremesses Estudio de fundaciones chinas Sabiduría taoïsta La biblioteca confuciana La biblioteca como dragón La última era imaginaria A la cual voy a aludir en esta ocasión Es la posibilidad infinita Que entre nosotros la acompaña José Martí Le livre de la morte 6 novembre Son silence enterrait Les oeufs profonds de la tortue Son absolue conversation de lin Mains fermées Pouces en haut Emportées dans l'extatique funéraire Par deux sarcelles A ailes bleues El Morocho de la Basto Construisait dans la figure géométrique Des polos du Dipilon Ce que Pépala Tchata Devait trois jours plus tard Annoncer à la bouche du mur Le lent déshabillage Sans hâte A travers le feuillage Debout Ils lavèrent leurs vêtements Et garèrent les triples ordonnances De la Pâque Lune Étranges Creusées dans l'hésitation de l'édifice Appartenaient au rituel de l'ordo visigothique Ainsi Toutes les stipulations négatives Malheur à ceux qui n'y voient que de simples récits Et des paroles ordinaires Apparaîtraient dans le concave du mouvement de rotation Et finalement Conduiraient le tombeau céleste de la déesse Istar Vers les tensions de matière du lion Anquidou Accusant La compréhension auditive de nourricière alternance Jardinière Toutes les routes Du Cap Ténard Au lac Averne Plongeaient successivement dans des lacs de souf Débordant même légèrement sur toute la hauteur Tailladée de la fourrure du miel Et dans sa vie Qui n'avait ouvert qu'à peine l'automne de l'herbe Ou l'ombre du cheval Pour Madame Yvonne Montrer sa musculature Eut été une hésitation entre le visible et l'invisible Le suave et l'aisé Et donner aux calbasses de la bière Et aux éteuves du manioc L'obstacle du vitrage Contre le coquillage La stèle Révèle la captivité du personnage Son pain de figue L'essence de sa vivisection Que la solitude interprète le miroir des origes Ou qu'elle souligne les étriers barbouillés du sifflement Que le pouce soit une femme opulente reposant contre une amphore Ou que la réputation du céleri sauvage Trahisse les panneaux figuratifs des trépieds La lassitude ne pouvait s'empêcher de danser le long de l'épaule anguleuse Et de remplacer l'impur de la morte Ce que fixe la nuée sur le tabernacle Et le voyage des trompettes Par un tronc à peine épanelé Dans le massif de la feuille aplatie du bananier Dans les positions formelles du naturel Du second aspect de la levée génésique Quand les mots de Laban versent dans le gouffre Des quatre émanations de l'inconnaissable Les ferrants testiculaires mammifères déposent le panier safran de la ville Le principe de la longueur des haies Éclairée par l'inquiétude sereine de la feuille Pousse les vomissures du soleil au milieu du vestibule Des serpents, plantes au pâle feuillage d'épuisement Chargés dans l'émergence d'un parapet invisible d'outils Décrivent l'articulation des hanches Leur conception Autour du lourd vertige du pendentif Et l'effort Arrondi lorsqu'il s'épuise A déchiffrer le rideau guerrier de la flèche La liaison entre le songe des cubes Et l'espace mural infirme de sa poitrine Offre la transcription juridique du sacrilège Le fantasme Le dangereux fantasme de l'œil ne pas toucher Et l'imagination Affranchie de l'assurance des retours du tracé Diffuse sur le visage Une corolle de nymphéas devant l'évidence Attire d'elle Rebelle ou tagoute Les murmures possèdent plastiquement Une soie pressée, serrée Un grand mouchoir épuisé Réduit par la main Puis il saute La fluidité et les contractions Les présents gracieux et liquides Désirent un recueillement cérémonieux Puis joyeusement vacillent devant sa liberté Le murmure est cette vacillation du repli candide Entre deux lunes Et la large bouche d'ondes à cagnarder Et le décolleté quadragénaire L'inflammation de l'œil égratigné Jette la soucoupe de la grande fête Sans saisir la classique branche d'olivier et de grain Les fiançailles à travers la neige Face au feu À travers la nuit Et non la caverne Pour se cindre de la marque du ceinturon L'inégal arborait le gonflement du bois Extrait du bus centaure Face au feu Face au bois La branche brûlée A pesar d'un brado fantasma De nada conjeturales Il nascido dentro de la poesia Siente el peso de su irreal Su otra realidad continuo Su testimonio del no ser Su testigo del acto inocente de nacer Va saltando de la barca A una concepción del mundo como imagen La imagen como un absoluto La imagen que se sabe imagen La imagen como la última de las historias posibles El hecho mismo de su aproximación indesoluble En los textos de imagen y semejanza Marca su poder dísculo Y como quedará siempre Como la pregunta del inicio y de la despedida L'inégal arborait le gonflement du bois La bibliothèque comme dragon José Lesama Lima Par Gérard de Cortense Assisté de Janine Antoine Collaboration technique Michel Kreis Avec la participation De Louis Smithon Alicia Dujorni Ortiz Armando Ribe Texte José Lesama Lima Stéphane Mallarmé Lus par Roséliane Goldstein Michael Lonsdal Michel Opno Albatros André Lus par Roséliane Goldstein Sous-titrage FR ?